Le signe à l'esprit est prête, qui dépend des droits des enseignants, et le signe à l'esprit est prête à sa ligne éducale. Je vous ai déjà dit merci d'avoir effectué le déplacement. Comme nous étions au congrès le 24 juillet, c'était le 18e congrès, et à l'issue de ce congrès, mes camarades du syndicat national de la recherche et de l'entraînement supérieur, SINARES, pour faire confiance en nous portant à la tête du secrétaire général. Ce matin, nous venons de procéder à la passation de charge avec le général Jamier Nessou. Je voudrais, avant de continuer, remercier son secrétaire à lui et la Générée pendant plus de 23 ans, compte tenu des ruptures à la tête opérée de deux mondes, pendant longtemps, on pourrait dire, jusqu'à presque 2020. Le 8e congrès aurait pu se tenir avant, mais c'est fort, compte tenu de tout ce qui s'est passé, qu'on a tenu ce 8e congrès à la Générée, et j'ai déjà dit merci à tous ceux qui sont venus soutenir à ce congrès, notamment le ministre de l'enseignement supérieur, les présidents de l'université, les journalistes, les dons politiques, et la Générée, les dons politiques, les dons politiques, les dons politiques, les dons politiques. Ce que je voulais annoncer, c'est que le SINARES s'est élevé difficilement, mais le SINARES s'est élevé. Depuis le 24 juillet, 2024, le SINARES s'est élevé. S'est élevé pour faire croire. S'est élevé pour continuer sa marche. continuer sa marche en ressentant dans sa philosophie syndicale. Parce que c'est important de garder la liste syndicale. Le SINARES est debout pour continuer ce qu'il avait fait, c'est le syndicale pionnière pour les enseignants du supérieur. Donc, le SINARES, c'est là qu'il continue le travail. Mais le SINARES, c'est là, obligé s'adapter à la nouvelle configuration. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, le SINARES est de 1966. beaucoup de gens qui n'étaient même pas nés. Et son histoire est longue. Nous allons continuer le SINARES. le SINARES. La chose la plus importante aujourd'hui pour nous, c'est rédynamiser nos syndicats, réinstaller les sections là où il n'y en a pas, activer, réanimer, et rassurer les sections qui existent et faire en sorte que le SINARES, qui est un syndicat important dans l'enseignement supérieur, refait ses droits. Nous, vous pouvez le regarder, nous avons lancé donc le slogan « Ni partisans, ni indifférents, partenaires de tous. » Ce slogan se résume dans l'article 2 de nos statuts et réglementaires, que je voudrais vous lire. Mais je vais faire la synthèse. Le SINARES ne s'appuie pas un parti politique. Je crois que même la loi de 1960, je peux dire, interdit cela. Mais c'est une réalité. Le SINARES s'occupe, en particulier, des conditions de vie et du travail des syndiqués et des enseignements. Je sais que ce n'est pas qu'un travailleur qui n'est pas syndiqué, c'est un danger pour l'humain, c'est un danger pour la population. Vous êtes à la rue de la presse, je pense que vous pouvez regarder de l'association de presse, etc. pour réguler le kiné, vos problèmes dans leur société. Le SINARES, c'est aussi le droit. Pour ça, tout à l'heure, j'ai dit que les partisans, le SINARES n'est pas privilé par les politiques. Mais les individus qui l'animent ont le droit d'avoir des attitudes politiques. Tout ça, c'est leur droit. Le SINARES se donne aussi le droit de réagir sans l'avenir de la nation entière est en jeu. Je n'ai pas dit qu'un parti politique a des problèmes. L'esprit de l'avenir et de la nation entière. L'image que vous faites, c'est que la vie est voie. Le mot la vie est bien vu. Ce n'est pas tout, non? Ce n'est pas ça. Or, ce navire-là, lui, sa destination est à l'infini. Mais c'est une escale. Mais chaque personne qui est dans cette navire-là souhaite arriver à son temps, à son terme, au terme de son voyage et descendre du mal de la vie. Généralement, c'est la mort qui fait que nous, on quitte l'État. Donc, c'est le fou vaillant. Donc, chacun doit prendre ce point de ce navire. Et j'ai dit, tout à l'heure, on m'a donné même on m'a mis un peu du piment. Vous voyez, on nous est sur un bateau. Je prends le cadre de Titanic. Je suis sûr que l'État a commencé à fêter. Mais, même s'il n'était pas très fêté, si quelqu'un a vu l'État et qu'il n'a pas réussi à atteindre le capitaine, ça a l'air d'un résumé résultat. Encore grave, il était très festoyé. Encore pire, on m'a dit à certains qui étaient assez suicidés que parfois, en Porte d'Ivoire, il y a des gens qui sont venus en Porte d'Ivoire, qui sont nés en Porte d'Ivoire, qui sont venus en Porte d'Ivoire, qui sont prêts à se suicider. Donc, leur souhait c'est que le navire porte sur les eaux tranquilles pour que chacun descende vraiment où soit prévu par la nature. C'est pour ça que nous avons, dans l'autre article, la possibilité d'interview. Mais rassurez-vous, c'est un article qui est soumis à réglementation. Si ce n'est pas une assemblée générale extraordinaire, ce serait un congrès extraordinaire qui décide de l'intervention du SINARES dans une affaire qui engage la vie de la nation. Ce n'est pas le secrétaire général, ce n'est pas le plaire de l'équipe de la nation. Il y a des garanties. Il y a des raisons de garder ce casse-fait. Nous avons dit ce qu'ils sont partenaires de tous. Oui, un syndicat dormant dans une entreprise, c'est le partenaire de l'entreprise. C'est vrai, des fois, les causes et les droits et le bien-être des syndiqués, des travailleurs, mais l'objectif final, c'est que l'entreprise soit productive. C'est pour ça qu'on fait le syndicat. On peut faire le syndicat parce qu'on veut faire le bon argent aux gens. Certains l'ont fait, je ne veux pas citer des autres, mais il y a des gens qui ont fait le cas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire que les travailleurs travailleurs sur lesquels vous misez pour entreprendre aux actions syndicales soient dans de bonnes conditions pour que l'entreprise marche. Nous sommes à l'université ici. Nous souhaitons être dans de bonnes conditions pour que l'université fonctionne correctement. Et les sujets qui seront préoccupés prochainement verront que nous avons tout le monde à dire et de façon suis simple. Le deuxième pilier central, l'école de l'État. Quand nous travaillons là, on travaille pour l'État. Mais je sais, qu'est-ce qu'on fait qu'il n'a jamais lu mais c'est même le temps qu'on veut travailler et avouer qu'il n'a jamais lu la constitution. Tout ce qu'il attend c'est qu'à la fin du droit on le fait. Et à tout le monde on est fonctionnaire mais on n'a jamais lu l'excès de la constitution publique. Nos droits les dévois vis-à-vis on n'a jamais lu même. Donc il faut que nous apprenions ça à nous-mêmes, à ceux qui sont là et aux jeunes générations. La dernière école, ça sera l'école du développement personnel. D'ailleurs, on peut vous payer le milliard. Mais si vous n'avez personne pour vous montrer comment gérer vos milliards, celui qui a même 50 000 francs, vous pouvez se réagir mieux que vous. donc voici ce sur quoi nous allons travailler. Maintenant, notre premier, premier objectif, ça sera de rédynamiser le soutien avec le soutien et le soutien. Et donc, pour ne pas allonger mon intervention, je dois vous dire que, allez, dites partout que le soutien est debout. et j'invite donc tous les camarades et les collègues enseignants à nous rejoindre, à nous rejoindre pour bâtir un syndicat fort, respecté. Surtout, quelle station était celle que le syndicalisme. Je voudrais donc m'arrêter là. Je vous remercie encore une fois de plus d'être venus à ce qu'on soit en effet. d'avoir regardé cette vidéo !